généralement quand on parle de changer une vie ou quand on dit ma vie a changé on parle direct d'argent mais qu'en est-il de la motivation des conseils ou de l'impact que quelqu'un ait pu avoir sur vous donc c'était toi qui me suis j'espère que tu vas bien bienvenue dans the world of brie moi c'est tata brie et si t'es pas encore abonné sur ma chaîne n'hésite pas abonne toi active la cloche de notification parce que ici je partage avec vous un peu tout voilà donc je vais vous raconter mon expérience de ce vendredi 28 novembre 2018 donc c'était le fameux jour de me rencontre avec le célèbre on va dire Cyril Poshiko donc c'était un vendredi 28 novembre 2018 j'étais à l'école avec mes amis comme tous les jours et en fait on avait décidé d'organiser un truc entre camarades de classe bon bref je vous épargne des détails donc si j'en parti au marché et quand je reviens à l'école on me dit qu'il y a un séminaire bon forcément moi ça m'intéresse donc je vais au séminaire avec mes amis et on suit la présentation genre il y avait beaucoup de personnes surtout qu'on a dit que c'était Cyril Poshiko on a l'habitude d'entendre les stars et tout dédicacer Cyril Poshiko dans la musique après bon aussi Logiko c'est Cyril Poshiko quoi donc je viens et je suis sa présentation et tout j'étais vraiment bluffée c'était c'était la première fois que en fait c'était ma première fois de me voir ou de l'entendre parler bon c'était la première fois qu'il venait à l'école on va dire ça comme ça c'était la première fois qu'il venait dans mon école j'avais l'habitude de suivre les conférences dans mon état musulman et tout mais sa présentation particulièrement m'a marqué donc il expliquait les choses de la vie courante il parlait projet et tout il expliquait en fait il donnait l'importance d'être entrepreneur l'importance de bien gagner sa vie en fait il prenait l'exemple sur lui il nous expliquait comment il est quitté de zéro comme on dit souvent pour devenir héros et franchement ça m'a marqué et j'ai voulu avoir un échange avec lui et bien c'était vraiment difficile comme vous pouvez le voir sur les photos là ou là je sais pas trop où je vais mettre mais franchement il y avait beaucoup de personnes la salle était pleine et en sortant tout le monde voulait prendre une photo avec lui vous m'avez compris je suis la reine des photos vous imaginez bien donc j'ai pris des photos avec lui il y avait des personnes qui l'appelaient par ci monsieur Vodico mon projet nanana donc en fait il causait avec les gens un peu partout et il a donné des conseils et moi j'ai eu la magnifique idée de lui dire que voilà monsieur je veux voir un aparté parce que les gens en fait le voyait genre poser leurs problèmes devant tout le monde genre monsieur j'ai tel projet et tout est ce qu'on peut se voir et tout bref mais moi j'ai dit en fait je lui ai dit je veux vous parler et il m'a dit ouais allons-y parlons j'arrivais les gens autour mais je lui disais non je veux qu'en cause déjà et mes amis me disaient non toi tu es malade quoi mais j'ai dit oui je veux cause avec vous mais seul à seul donc du coup le monsieur il m'a dit que non ça pourrait pas être possible et j'ai insisté j'ai dit monsieur je veux vous voir en fait de base j'en savais un projet que j'étais en train de meurtre sur pied mais j'avais pas d'un projet en fait genre en fait ça m'était pas venu à l'idée de parler de mon projet à quelqu'un d'aller voir quelqu'un qui dit tiens j'ai besoin de conseils pour mon projet moi j'avais que bon voilà je suis une étudiante en cycle d'ingénier informatique j'ai fait mon projet et puis je vois comment je vais lui lancer mais là je me suis dit tiens avec la présentation que le monsieur s'il a fait je dois prendre conseil je dois prendre conseil chez lui donc c'est comme ça que je lui dis monsieur je dois vous voir il y avait beaucoup de monde donc ça n'a pas pu se faire il m'a dit ok venez à radio balafon lundi à 15 heures je me souviens plus trop de l'heure mais il m'a dit venez à radio balafon lundi à 15 heures donc lundi à 15 heures quand je suis arrivée naturellement j'ai été reçue très bien reçue d'ailleurs j'ai salué tout le monde et j'ai dit j'ai en devant avec monsieur Obojiko il était lui même là il m'a saluée il m'a dit ma fille attend j'ai des choses à faire et tout ok il n'y a pas de soucis je me suis assise j'ai attendu et il y avait d'ailleurs il y avait une star je me souviens enfin il y avait une fille qui chante moi c'est meshi qui avait ce coup c'est meshi ou c'est meshi qui a chanté avec ça la tchède it's meshi in the area vous l'aurez d'éviter j'ai pas une grande chanteuse mais bon je vous ai pas rendu les détails du coup j'ai patienté en salle d'attente j'ai attendu presque une heure j'ai beaucoup attendu quand même mais bon c'est si logico ça vaut le coup en fait ça vaut la peine d'attendre donc j'ai attendu et finalement il m'a reçu je lui ai parlé de mon projet et il était vraiment fasciné en fait genre en fait il était comment dire il était content de voir que de nos jours en fait les jeunes pensent comme moi on va dire comme ça il m'a dit que je lui faisais penser au nouveau stagiaire qui est toujours à l'écho de ses collègues et qui n'est pas à voir de bons conseils donc en fait il devient très vite la co-culture d'une entreprise le nouveau stagiaire c'est un vieillard il s'appelle Ben Whittaker de 70 ans qui va à la retraite il apprend le mandarin le mandarin c'est le chinois et le tai chi en fait pour pallier à l'inactivité de la retraite sauf que il se rend compte puisqu'il a travaillé toute sa vie que la retraite en fait c'est pas fait pour lui en fait donc voilà un jour en sortant du supermarché il voit une affiche en fait d'un site d'une entreprise qui qui recherche les stagiaires mais les stagiaires en fait d'un autre âge donc pas les stagiaires jeunes comme on connaît mais les vieux stagiaires il décide en fait de postuler dans l'entreprise et tout donc bref comme je vous l'ai dit il est toujours à l'écoute de ses collègues il n'est pas avoir de bons conseils et après il devient un coquette de tout le monde dans l'entreprise en fait donc il devient le plus aimé quoi en fait j'étais jeune et le conseil qui m'a donné qui m'avait donné ce jour là c'est de mettre le projet de côté de me concentrer sur mes études parce qu'en fait pendant que je fréquentais j'étais en train de faire mes démarches pour venir ici en france en même temps je voulais travailler sur le projet dans autrement l'école ne me laissait pas je voulais encore créer je voulais encore me mettre genre perdre du temps sur le projet sachant que j'allais voyager pour venir ici vous savez nous sommes des camerounais donc tu vas laisser ton projet au pays à quelqu'un forcément on va mal gérer et après tu n'auras que tes yeux pour pleurer comme on dit souvent et si tu as dépensé de l'argent dans le projet tu vois qu'en fait tu aurais perdu beaucoup de choses donc il m'a conseillé de il m'a dit en fait l'entrepreneuriat ne fuit pas par contre tu es encore jeune tu peux profiter tu finis tes études et après voilà tu peux finir tes études en euros tu rentres au pays tu dis ok voilà tu rentres tu concrétises ton projet donc franchement il m'a donné tout tout plein de bons conseils franchement je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui lesquels mais je sais que quand je suis sortie de là franchement mon mindset il avait changé dans la mesure où je savais vraiment ce que je voulais je savais ce qu'il fallait faire en fait il m'a montré le sens des priorités voilà et quand je suis arrivée ici puisque en fait il m'avait dit que voilà quand il allait repartir aux états unis il allait me garder le film bon quand il disait qu'il allait me garder le film je ne savais pas trop comment il allait me garder le film je ne savais pas trop comment il allait me garder le film avec Asseline Etienne il m'avait dit voilà qu'il allait me garder le film et quand je suis arrivée en Europe j'ai repensé parce qu'en fait c'était toujours là je l'avais toujours en tête donc quand je suis arrivée ici j'ai décidé de quand j'ai eu une Netflix de toute façon au pays vous vous connaissez la galette du pays il n'y a pas Netflix comme je l'ai dit quand j'arrive là je décide de voir le film et en fait la discussion prend tout son sens genre je vois la discussion et je comprend davantage beaucoup de choses je vois l'importance de se donner à fond dans tout ce qu'on fait je vois l'importance de travailler en fait moi j'ai vu quand j'ai revu le film et que j'ai repensé à la discussion franchement je vous assure que ça a changé ma vie dans ma façon de penser dans ma façon de voir les choses même dans mon travail en fait c'est vrai que étant étudiante arrivante au droit du Cameroun ça n'a pas été facile mais cette discussion m'a marquée jusqu'aujourd'hui ça ça continue de me marquer et je continue en fait avancer avec ça donc pour vous dire que parfois une rencontre peut changer positivement votre vie ça voilà c'est sûr et c'est clair si vous voyez ce film le nouveau stagiaire ça peut peut-être pas vous parler comme moi ça me parle mais je pense que si cette discussion n'aurait pas eu lieu beaucoup de choses ne se seraient pas passées dans ma vie je n'aurais pas réalisé certaines choses et voilà aujourd'hui c'est un monsieur que je porte dans mon coeur parce que c'est conscient en fait aujourd'hui ça ça m'aide beaucoup que ce soit dans mes études que ce soit dans mes projets parce qu'il faut le dire c'est une parenthèse ça va être beaucoup en fait au quotidien et pour ça franchement je lui dis mille merci donc je ne sais pas comment je pourrais le remercier pour ça mais on va dire que comme des morts dit son jour va venir pour le moment on est encore là donc monsieur Bougico si un jour je sais pas par quel canal vous voyez ma vidéo vous passez par là sachez que vous avez changé la vie d'une petite fille d'une petite étudiante et voilà mille merci les amis c'était la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aurait plu donc le petit conseil que ou bien la morale de la chose c'est que l'impact quelqu'un peut avoir sur vous c'est pas forcément financier c'est pas forcément l'argent que la personne va vous donner genre je t'ai donné de l'argent ça a changé évidemment les conseils que quelqu'un peut vous donner pour avoir un impact sur vous que ce soit sur le long le moyen ou le court terme donc voilà c'était c'était tout pour cette vidéo et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésite pas de commenter dis moi ce que tu penses en commentaire sur mes réseaux facebook instagram c'est la tabrique voilà à bientôt donc C'est parti.